Les artistes contemporains perçoivent les frontières géographiques comme des barrières érigées par l'homme pour éloigner l'être humain de son humanité. Cette thématique Moving Frontiers Do and Undo, c'est une réflexion sur la fluidité, la mobilité, sur la possibilité qu'un monde soit un et non pas subdivisé en plusieurs univers qui s'affrontent au lieu de s'inclure. A travers une exposition collective organisée à Douala ce 27 octobre, un groupe d'artistes venant des quatre coins du monde s'est exprimé sur l'urgence de briser les frontières. Parmi les oeuvres présentées, ce tableau réalisé par un jeune Camerounais qui met en exergue deux cachets, symboles de joie ou de désespoir pour les immigrants. Pour être protégé, il faut s'enfermer en soi, fermer partout pour pouvoir être à l'abri de l'autre. Mais derrière ce travail, je voudrais faire comprendre aujourd'hui, surtout aux pays du Nord, que ce n'est pas forcément tous les Africains qui partent dans un contexte d'y rester. Ce cachet symbolise également l'abus de pouvoir de certains administrateurs. Aujourd'hui, si tu veux telle population, tu dois payer si je veux construire ma maison. Je dois avoir toutes les tracasseries ministérielles pour pouvoir ne serait-ce que tamponner un papier qui justifie le fait que je voudrais me construire une maison. Pour les artistes venus d'ailleurs, la ville de Douala choisit pour cette expérience à combler leurs attentes. Je pense que Douala est une ville qui n'est pas assez exploitée au niveau de la création parce que ce que offre la ville comme sensation, ce que offre le pays comme diversité est quelque chose d'assez riche et avec lequel on pourrait faire un nombre infini de projets artistiques et culturels. Le potentiel culturel du Cameroun est donc indiscutable. Dommage qu'il ne soit pas exploité à sa juste valeur.